Sur SIG 2016, j'ai le plaisir de recevoir Ahmed Belaïdi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial chez Aris Géospatial France. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société, l'activité d'Aris Géospatial France ? Oui, tout à fait, avec plaisir et merci de m'accueillir ici. Alors, Aris est un grand groupe, donc international d'origine américaine, qui contient évidemment beaucoup d'activités différentes. Celle qui m'intéresse plus particulièrement, c'est l'activité géospatiale. Alors dans ce terme géospatial, on peut mettre beaucoup de sens différents et on couvre une grande palette des sens contenus dans ce mode géospatial. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a tout ce qui concerne la partie acquisition de données. L'acquisition de données, il faut des capteurs. Et donc Aris a une expertise dans la conception, la mise au point de capteurs d'appareils photographiques ultra perfectionnés qui sont embarqués dans des satellites, qui vont observer la Terre. Donc des capteurs d'observation de la Terre, des capteurs géospatiaux d'observation de la Terre. Donc ça, c'est un premier élément, une première activité de Aris Géospatial, l'acquisition d'informations. Le deuxième élément, c'est que cette information, une fois qu'elle est acquise, il faut la mettre au bon endroit. Donc Aris a aussi des offres ou une expertise dans la transmission de l'information, transmission optimisée. Et en bout de chaîne, se pose la question de que fait-on avec ces données ? Et donc se pose la question de l'utilisation et de l'exploitation de ces données. Et c'est là où j'interviens plus particulièrement dans le département Aris Géospatial France. Notre métier, c'est de comprendre comment travailler avec des informations d'origine image pour en retirer de la valeur ou des informations pertinentes, des informations utiles. C'est un petit peu ça notre offre. Donc comment elle se présente cette offre ? Deux aspects. Premier aspect, on propose des outils logiciels que nos utilisateurs vont pouvoir prendre en main eux-mêmes. Donc ils ont des images, ils prennent nos outils, ils mettent les images dans nos outils, ils cliquent sur les bons boutons, ils vont en retirer des informations qu'ils ne pouvaient pas voir à l'œil. Donc là, il y a une vraie dimension de valeur ajoutée. Première approche. Deuxième approche, nos utilisateurs ont des images, mais ne veulent pas passer du temps sur l'exploitation, l'analyse. Ils veulent avoir affaire à des experts dont c'est vraiment le métier, qui vont être très efficaces, productifs, optimaux, etc. sur certaines problématiques. Et on a aussi une offre de services pour accompagner nos utilisateurs dans cette direction. D'accord. Alors vous êtes présent sur cette conférence, partenaire de cette conférence. Depuis plusieurs éditions déjà, vous avez été en partenariat avec Esri France sur d'autres conférences, dont BIM World encore en mars dernier maintenant. Oui. C'est quoi pour vous être partenaire d'Essri ? Ça signifie quoi exactement ce partenariat ? C'est très intéressant. Alors on est partenaire avec Esri. Donc Harris est partenaire avec Esri depuis à peu près 6-7 ans. Voilà. C'est un partenariat international, donc au niveau mondial, qui se décline bien sûr au niveau des maisons-mères aux Etats-Unis, mais partout en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique. Et donc nous, on a établi localement, donc moi je suis en charge de l'activité en France, des relations privilégiées avec Esri France. Alors que signifie ce partenariat ? Esri propose une plateforme SIG d'intégration de données géographiques, de préparation de la donnée géographique. C'est vraiment son cœur de métier. Ce n'est pas le seul, mais c'est vraiment son cœur de métier. Le partenariat, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Il permet d'ajouter une composante supplémentaire, un autre type d'information qui est l'information image. Esri est capable, les solutions d'Esri sont capables d'absorber des données de type images, mais notre cœur de métier, c'est de savoir ce qu'on peut faire avec ces images. Il y a beaucoup de choses dans les images, il y a des choses qui sont visibles, et du coup, par photo-interprétation, on peut facilement, à partir d'Argis, faire des contours sur les objets d'intérêt, mais il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus compliquées que ça. Et c'est là vraiment où on intervient. Donc depuis qu'on a établi le partenariat, donc il y a eu deux approches qui ont été faites en même temps. Une première approche au niveau technique, au niveau technologique, on a fait évoluer nos solutions, nos logiciels, de manière à ce qu'elles puissent, de manière quasi automatique, s'intégrer dans la plateforme Argis, dans les plateformes d'Esri. Alors on a un de nos outils qui s'appelle par exemple Envy. Envy maintenant est disponible sous forme d'une toolbox. Donc on nous contacte, on livre cette toolbox, et ça s'intègre directement dans la plateforme Argis. Un utilisateur Argis voit nos outils depuis cette plateforme Argis. Donc c'est complètement transparent pour lui. Donc il y a cette intégration de nos solutions dans la plateforme Argis. Ça c'est la partie, disons, technique. Et aussi, peut-être aussi intéressant, c'est toute la partie comment répondre à de nouveaux besoins de nos clients, communs ou complémentaires. Et donc, quels sont ces besoins ? Gestion de réseau, gestion des risques, compréhension de l'évolution d'un environnement, compréhension de l'urbanisme. Il y a tout un ensemble de questions sur lesquelles la dimension image peut être pertinente. Et donc il y a de nouvelles utilisations de ces données images. Et ESRI nous permet d'avoir des rapports plus rapides, plus privilégiés, plus efficaces avec les sociétés qui ont ce type de problématiques. Et de véritablement vous permettre de valoriser cette valeur ajoutée que vous apportez sur le travail de l'image. Alors, on le voit de plus en plus fréquemment, régulièrement, en cours de cette conférence encore, où il a été beaucoup sujet de drones. Les moyens de capturer ou d'obtenir en tout cas une image à bas coût, rapidement et de façon efficace, en fait, existent. En quoi est-ce que vous, vous pouvez apporter une valeur ajoutée supplémentaire à cela ? Alors, on est vraiment à un moment qui est vraiment très égale de temps. Moi, ça fait 15 ans que je travaille dans ce domaine-là. Et on a vraiment l'impression que tout un travail de préparation qui a duré quand même quelques années est en train de porter ses fruits maintenant. On a affaire à une explosion de l'offre en termes de données, en particulier de données images. Donc, il y a les drones, évidemment, sujet d'actualité. Il y a aussi tous les nouveaux capteurs. On parle beaucoup de IoT, les capteurs locaux qui vont être connectés. Donc, c'est de nouvelles sources d'informations. Il y a les capteurs qui deviennent de plus en plus petits. Maintenant, on se retrouve avec des caméras vidéo sur les casques qui vont permettre de faire de la vidéo en direct, etc. Donc, on a notre métier d'origine, l'imagerie satellite. Même ce domaine-là vit sa mutation. Les données sont de moins en moins chères, de plus en plus accessibles. On voit de plus en plus de choses. Donc, en ce qui concerne l'offre de la donnée, on assiste à un boom. Alors, ce boom, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de choses à faire avec tout ça. Mais ça pose de nouvelles questions. Les nouvelles questions, c'est déjà, comment stocker toutes ces données ? Comment trouver des données intéressantes ? Comment analyser toutes ces données ? Alors, tout ça, c'est les mots qui reviennent souvent dans l'actualité. Donc, c'est les termes de cloud. On est dans ce monde-là. On est dans le terme de big data. Mais big data, c'est même plus suffisant. On parle maintenant de massive data. Et je crois qu'il y a un consensus assez partagé qui reconnaît que stocker la donnée, avoir de plus en plus de données, c'est très, très bien. Mais on se retrouve complètement dépassé par cette masse de données. Et ce qui va faire la différence, ça va être les outils qui vont être capables d'aller piocher dans cette montagne de données ce qui est intéressant. La partie analyse. Et c'est là vraiment où on intervient. C'est vraiment là. C'est la partie analyse de ces données. Qu'est-ce qui est intéressant dans les images ? Qu'est-ce qui est intéressant dans le flux vidéo ? Qu'est-ce qui est intéressant dans une représentation à trois dimensions acquise avec des données LIDAR, par exemple ? Notre métier, c'est d'aller piocher ce qui est intéressant dans cette masse de données. Et on touche de près à un autre thème d'actualité, à une autre approche qui est celui du BI. On est dans le BI de l'image, de l'analyse de l'image. Exactement. Pendant de nombreuses années, cette expertise qui concerne la compréhension de ces données-là, ça a été réservé à un public de spécialistes, à un public de chercheurs, à un public vraiment de porteurs, vraiment qui a apporté une valeur ajoutée en termes d'expertise. Cette expertise n'avait jusqu'à présent pas vraiment rencontré son public en termes d'utilisation au quotidien. On y est actuellement. On est en pleine BI. Des techniques telles que le deep learning, par exemple, permettent de manière très efficace de rendre accessibles ces approches-là. Deep learning, dites-nous un peu plus, en fait, de quoi s'agit-il exactement ? Oui. Le deep learning, c'est une technique d'analyse, de compréhension de l'information. Les principes de base du deep learning existent depuis longtemps, mais les moyens technologiques, les puissances de calcul, n'étaient pas suffisamment présentes, disponibles pour vraiment les mettre en œuvre. Et là, actuellement, on est à ce virage, à ce tournant, où on peut appliquer enfin les concepts du deep learning. En quoi consiste-t-il, ces concepts du deep learning ? Auparavant, on appelait ça de manière un petit peu différente. Il y a des variations, on appelait ça un petit peu intelligence artificielle. On appelait ça réseau de neurones. En quoi ça consiste ? C'est construire des systèmes informatiques, des logiciels, des outils, des moteurs de calcul qui vont avoir à peu près le même mode de fonctionnement que le cerveau. Vous allez prendre des informations qui vous intéressent. Par exemple, j'ai une image et je m'intéresse à l'urbanisme, aux maisons. Je vais prendre mon outil de deep learning et je vais prendre plein d'images de maisons. Maisons numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je vais entraîner mon système avec des exemples de maisons. Et ensuite, je vais présenter à mon système d'autres types d'images qu'il n'a jamais vues. Et l'outil va être capable de retrouver des maisons, y compris celles qui ne faisaient pas partie de la liste des maisons modèles qui étaient initialement utilisées pour la partie entraînement. Voilà, c'est ça. Donc, le deep learning, c'est un système qui essaie de reproduire le mode de compréhension des phénomènes du cerveau et qui devient de plus en plus efficace. Et bien évidemment, en fait, tout ceci est intégré à la fois dans votre offre, dans l'évolution de votre offre produit et service. Voilà. Alors, notre approche pour nous, c'est que les techniques évoluent extrêmement vite. Donc, nous, on propose nos solutions de deux manières. La première manière, c'est sous forme d'une offre logicielle. Et donc, dans cette offre logicielle, donc c'est un DVD, il suffit d'acheter une licence pour utiliser l'ensemble des capacités du logiciel. Donc, notre approche, c'est de mettre le maximum de notre expertise là-dedans. Mais il reste encore des sujets tellement pointus qu'il n'est pas encore possible de les mettre simplement dans un DVD, de les rendre disponibles de cette manière-là. Et du coup, là, on recommande plutôt de nous contacter et de faire appel à notre service d'expertise. Dans notre histoire, notre approche, ça a toujours été d'être à la pointe sur certains sujets. Dès que ces sujets sont suffisamment mûrs, de mettre ces compétences dans le logiciel. Et pour tout ce qui est vraiment très, très en amont, très à la tête de l'expertise, plutôt de faire appel à notre service d'experts. D'accord. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Ahmed Belahedi. Merci à vous. de toutes vos explications et merci de votre attention et à bientôt sur SIC TV, peut-être sur SIC 2016 pour d'autres découvertes avec des utilisateurs, avec des offreurs de solutions. Au revoir.